Si un jour vous découvriez un monde où vous pourriez rencontrer vos proches décédés, que feriez-vous ? Pouvez-vous surmonter ces douleurs ? Greensnake n'était pas là, mais même après tout ce temps, Whitesnake ne parvenait toujours pas à surmonter ces dures vérités. Tu as toujours fait un cauchemar ? C'est bon, c'est bon, je suis là. Greensnake a disparu. Elle a encore disparu dans mon rêve. Où est Clover ? Où est Clover ? Maman, qu'est-ce que se passe-t-il ? Tu dormais ? D'accord, d'accord. Le serpent vert est toujours là. Serpent vert ? Maman, tu m'as encore prise pour tente. Vous m'imposez tout, faisant de moi le substitut de tente. Tente est partie. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Toi ? Malgré la consolation de Daveline, la fille savait qu'elle était en faute. Mais le cœur de Whitesnake était toujours brisé en morceaux. Profitant du sommeil profond de son mari, Serpent Blanc se rendit tristement à la maison où vivaient auparavant les deux sœurs. À ce moment-là, une étoile filante est soudainement passée. S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi voir Greensnake une fois de plus. S'il te plaît. Je suis tellement stupide. Comment cela peut-il arriver ? Il marchait avec fatigue sous un vieil arbre jusqu'à ce que une lumière vive apparaisse réveillant Serpent Blanc. La lumière a ouvert une porte étrange et de l'autre côté se trouvait un autre monde. Whitesnake était encore avassourdi lorsqu'il vit passer quelqu'un qui ressemblait exactement à Greensnake. Serpent vert ? Tout comme Whitesnake. Des émotions de Greensnake ont éclaté lorsqu'il a vu sa sœur. Whitesnake a immédiatement voulu ramener sa sœur par l'ancienne porte, mais peu importe leurs efforts. Greensnake n'a pas pu passer. Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas ? C'est le pays des âmes. Après la mort, les âmes se rassembleront ici et vivront une autre vie. Sœur, même si je ne t'oublie jamais, mais ici j'ai aussi une vie très paisible. Pour prouver qu'il allait bien, Greensnake a emmené Whitesnake partout pour découvrir la vie au pays des âmes. Madame Marie, votre fils a envoyé un bouquet de fleurs et une courbelle de fruits avec un message. Nous sommes en sécurité. J'espère que vous êtes rassurés. Ici, les âmes peuvent recevoir des choses que les vivants leur envoient. Alors, tu as reçu les choses que je t'ai envoyées ? Bien sûr. Le bouquet de fleurs que vous avez envoyé la dernière fois a été tellement moche. Les deux sœurs ont passé une très bonne journée jusqu'au Crépus School. Ce n'est pas bon. Il fait nuit. Serpent blanc, tu dois rentrer chez toi maintenant. Dans ce pays, quand il fait noir, une sorte de démon sauvage formé par la rancune se réveillera. Il vole partout. Et tant qu'une âme a une odeur légèrement différente, il l'enlève. Tu n'es pas de ce pays. Avec le goût des vivants comme ça, ils peuvent facilement te trouver. Whitesnake retournait à contre-coeur dans le monde des vivants, même s'il ne le voulait pas. Ne sois pas triste. Le portail est toujours là. Demain, tu pourras revenir me rendre visite. Alors que Serpent blanc franchissait la porte, il vit que le ciel dans le monde des vivants était déjà brillant. Il s'avère que ces demandes sont inversées dans le temps. Lorsque le ciel commença à s'assombrir, Whitesnake retourna précipitamment dans l'autre monde, ne voulant pas manquer un moment avec sa sœur. Cependant, elle était trop impatiente et arriva au pays des âmes avant que le ciel ne s'éclaire complètement et fut immédiatement emmenée par une criature terrifiante. Whitesnake s'est réveillée dans un château sombre et froid. C'est la démone qui nous a amenés ici. Parce que nous étions ensemble toute la journée, l'odeur de la vie s'accroche aussi à moi. Pas ce parfum, elle a une âme pure. Attendez, ramenez-la. Trouvez un moyen d'attirer ce corps vivant. Mais elle ne m'a pas encore forcée à dire quoi que ce soit et tu as déjà été capturée. N'aie pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. En fait, j'ai une offre très avantageuse à vous proposer. Un accord avantageux ? Oui. Donnez-moi simplement vos pouvoirs magiques. Arrêtez d'être une fée et j'aiderai Whitesnake à retourner au pays des vivants. Certainement pas, sœur. Ne l'écoutez pas. Mais c'est le plus grand désir de la vie de Whitesnake, elle était prête à échanger sa propre vie contre cela. Car être une fée n'est rien comparé à cela. Avec le pouvoir du serpent bleu, la démence est transformée et est devenue incroyablement puissante. Elle était aussi une personne intègre. Et avant de partir, elle a véritablement jeté un sort pour que Whitesnake puisse retourner au pays des vivants. Les deux sœurs quittèrent joyeusement le château et se dirigeèrent vers le portail. Avant de partir, Whitesnake a voulu dire au revoir à son ami le plus proche au pays des arbres. Elle était heureuse pour Whitesnake, mais avant de pouvoir finir de parler, son corps commença à se dissoudre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça arrive ? Je ne veux pas partir comme ça, serpent vert. S'il te plaît, sauve-moi. C'est impossible que mes parents m'oublient. Quand nous reviendrons dans notre monde, t'aies-moi à découvrir pourquoi. C'est exact. Cela ne peut pas arriver. Il faut tout découvrir. Sur le chemin du retour, de nombreuses âmes parlaient et riaient comme d'habitude sans savoir pourquoi il avait soudainement disparu. Les âmes de ce pays ont aussi des limites. Si des personnes âgées ou malades décèdent, leurs âmes ici disparaîtront également lorsque personne ne se souviendra d'elles dans le monde des vivants. Mais pourquoi est-ce que ça a pu arriver en même temps comme ça ? Serait-ce la démon ? Comme le Crane Green Snake et Whitesnake, c'est qu'il se cache derrière tout cela et la démon, il y a seulement quelques heures. Grâce au pouvoir du serpent blanc, il a franchi la porte et est retourné au pays du vivant pour retrouver son âme. La démon de son vivant s'appelait Ella. Elle a eu une fois une belle et touchante histoire d'amour avec David. Mais une tragédie suivante a frappé et Ella a été accusée à tort et décédée pour tout. L'amerture et le regret non résolu dans le cœur d'Ella l'ont amené à se transformer en démon dans le royaume des âmes. Plus Ella était proche de revoir son bien-aimé, qu'il désirait tant, plus elle s'effondrait en voyant que David avait une nouvelle vie heureuse. En fin de compte, il s'avère que seule Ella était piégée dans le passé et incapable d'avancer. La douleur et la colère ont donné envie à Ella de tout détruire. S'ils ne pouvaient pas intervenir au pays des vivants, ils feraient progressivement oublier comme elles toutes les âmes du pays est mortes. Lorsque Green Snake et White Snake arrivèrent, les souvenirs des vivants sur le défunt disparaissaient lentement. C'est aussi la raison pour laquelle les âmes du royaume des âmes ont soudainement disparu. Elle a été retrouvée par les deux sœurs alors qu'ils se tenaient près de sa tombe, triste et désespérée. Parce que White Snake avait été dans le royaume des âmes, même si la délire ne pouvait pas intervenir auprès des humains dans le monde du vivant. Elle affectait toujours White Snake. « Arrêtez ça ! Retournez au pays des âmes ! Ce n'est pas l'endroit pour vous ! » « Oubliez ça ! Je préfère perdre mon âme plutôt que d'y retourner ! » « De toute façon, il est sur le coin d'où vous pliez ! Alors je vais disparaître ! » « N'ayons pas d'autre choix, White Snake dut vaincre la délire ! » « Idiote ! Si vous me battez, Green Snake devra revenir ! » « Il vaut mieux me laisser partir ! Je détruirai le pays des âmes ! » « Et Green Snake n'aura jamais à revenir ! » « Jamais ! Le pays des âmes est l'endroit où les défunts peuvent exister ! » « Ils ne peuvent plus voir leurs proches ! » « Leurs souvenirs deviendront la motivation de l'âme à vivre dans un nouveau monde ! » « Au moins, nous nous souviendrons tous les deux ! » « Regarde ta soeur, serpent blanc ! Elle ne veut même pas rester avec toi ! » « Ce n'est pas vrai, ne la crois pas ! » « Écoutez, ce sort lui permet seulement d'apparaître ici ! » « Elle ne peut pas revenir à la vie ! » « Si elle reste ici, elle ne sera qu'une âme ! » « Et elle ne peut certainement pas être heureuse ! » « Ceux qui sont décédés devraient disparaître complètement ! » « Ne soyez pas comme moi ! » « Vous accrochez à de vieilles blessures ! » « Et abandonnez tout pour rendre visite à mon amant ! » « Pour ensuite être oublié ! » La douleur intense submergea la démonne. Le blizzard a libéré toute sa puissance d'un seul coup. La bataille fut extrêmement brutale, jusqu'à que le rayon magique de la démonne soit dévié et vole vers un homme qui entrait dans le cimetière. Avant que le serpent vert et blanc ne puissent faire quoi que ce soit, la démon s'est précipité à une vitesse terrifiante et a bloqué l'âme, prenant toute la force de sa propre magie. « Espèce d'idiot ! Même si je savais que cette magie ne l'affecterait pas ! » « Je voulais quand même inconsciemment le protéger ! » L'homme traversa la démonne et sa genouillait tranquillement près de la tendre. Il rongea les environs comme s'il avait l'habitude de le faire plusieurs fois auparavant. Il racontait des histoires sur les événements récents autour de lui, toutes insignifiantes. « Et là, je suis venu t'annoncer des nouvelles. J'ai rencontré quelqu'un qui me donne la motivation de continuer à vivre. Après ton départ, j'ai négligé ma propre vie et je me suis noyé dans les pires jours. Puis cette personne est apparue, me disant que tu ne serais jamais heureuse si je ne l'étais pas. « Et là, tu me souhaites du bonheur ? » « Je ne t'oublierai jamais car tu es la personne la plus importante pour moi, dont le passé, maintenant et pour toujours. » « Je te bénis. » « Oh non, son corps ! » Son âme a été purifiée. « Ella n'est plus une démone. » « Tu es... » « C'est peut-être difficile à croire, mais j'étais le vieil ami d'Ella. Elle rêvait de souhaiter votre bonheur. » « Ella ? Elle a vu Ella dans son rêve. » « Merci. Il n'y a plus de temps. Retournons vite au pays de l'âme. » Après que la démence soit passée calmement, la porte s'est progressivement rétrécie, comme si je suis préparé à disparaître pour toujours. « Sœur, je dois y aller maintenant. Nous étions des gens de deux mondes, et même si nous ne pouvions pas être ensemble, nous finirons tous par trouver le bonheur dans nos bons souvenirs les uns avec les autres. » « Je comprends. C'est là que je trouve mon bonheur aussi. Je t'aime, ma sœur. » Les deux sœurs se sourient à se dire au revoir, regardant lentement le portail se fermer. « La vie quotidienne continuait et White Snake était très heureuse dans la chaleur de sa famille. » « Il se souciait des émotions de son enfant et ne le forçait plus à faire des choses qu'il n'aimait pas. » « La mère et la famille sont devenus des amis proches. » « Maman, c'est une chose très étrange. Tu penses que j'ai perdu la tête ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ma fille a-t-elle pu perdre la tête ? » « Est-ce que toi et papa croyaient que nous pouvons rencontrer le défunt ? » « J'ai rencontré quelqu'un qui était décédé dans mon rêve. Oui, je crois. » « Dans certains royaumes, le statut de chacun se musurait à la richesse. » « C'est la reine la plus riche du royaume. » « Le simple fait d'être aussi riche que la moitié d'elle me satisferait. » « Naturellement, les pauvres n'étaient pas du tout respectés. » « Arrêtez de rire. Un jour, je deviendrai une riche princesse. » « Angela était une pauvre fille, mais... » « Où as-tu trouvé cette tenue de princesse, Angela ? » « Elle n'était pas contente de ça. » « Souviens-toi, ma fille. Les chiens t'attendent. » « Je suis occupée. J'ai besoin de pratiquer. » « Ainsi, Angela travaillait sans relâche pour entrer dans le palais. » « Elle est progressivement devenue une riche princesse. » « Mais avant de continuer, suivez All of the Tales. » « Trop bruyant. Ne perturbez pas la fête. » « C'est pourquoi Angela est progressivement devenue indifférente aux mondes qui l'entouraient. » « Elle a critiqué le travail manuel de ses parents, évité ses amis d'enfance. » « Cette pauvre princesse prétend que se mêler à nous, les pauvres, ne fait que la faire reculer. » « Qui était indifférente à sa propre vie amoureuse. » « Angela se serait peut-être noyée dans ses rêves de richesse sans un incident sur le mur à la veille du procès de sélection de la princesse. » « Hein ? » « En raison de dette croissante, les parents d'Angela n'avaient d'autre choix que de... » « Hein ? » « Me marier avec cette misérable personne pour payer la dette ? » « C'est grave de devenir une riche princesse. » « Maman et papa, nous resterons pauvres pour toujours. » « Il faudrait peut-être que ce soit terminé. » « Quel est ce bruit ? » « Découvrez-le immédiatement, Peter. » « Je veux être riche, être une princesse. » « Il me rabaisse juste. » « Vous êtes effectivement riche, jeune et capable de tout. » « Capable de quoi ? Sans argent ? » La pauvre princesse n'aurait pas pu l'imaginer. La reine voulait échanger son corps avec elle. » « Parce que le prince Peter était sur le point de monter sur le trône et qu'il en a assez des affaires de cœur, voulant vivre isolé. » « Bien sûr, Angela était terrifiée. » « Mais quand la reine-reine importe une série de visions de richesse. » « Finalement, je n'ai pas d'autre choix. » « Nous ne voulons pas se marier et désireuse d'échapper à la pauvreté. » « Angela acceptait un accord avec la reine-reine. » « Et la vie d'Angela a changé à partir de ce moment-là. » « Hein ? » « Où suis-je ? » « C'est le palais de la reine. » « Ce n'est pas un rêve. Nous avons échangé décors avec la reine. » « Je suis riche maintenant. Je suis vraiment riche. » « Mais d'une manière ou d'une autre, Angela se sentait extrêmement faible dans son nouveau corps. » « Et je dis quelque chose de dur hier soir pour qu'il ne devienne comme ça. » « Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas ressenti autant de fraîcheur. » « Rien accomplissait avec joie des tâches qui... » « Angela, tu peux faire ça. » « Pas de problème. Pas de problème du tout. » « Ça fait si longtemps que je n'ai pas... transpiré. » « La pauvre princesse méprisait. » « Bien sûr, elle ne consacrait pas aux études comme Angela, mais faisait plutôt des farces. » « Le ciel est si clair. » « Oh, cet homme a l'air plutôt cool. » « Il voulait faire des choses qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'elle était reine Reina. » « Reina était vraiment heureuse de cette vie maintenant. » « Avec un corps jeune et sain. » « Hey voleur ! » « Reina pouvait profiter pleinement de la vie. » « Voleur si je t'attrape ! » « Vous voyez, vous avez encore beaucoup à apprendre de moi. » « Depuis combien de temps ne me suis-je pas sentie aussi insouciante ? » « Waouh, cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé ces plats. » « Tellement délicieux ! » « Cela faisait si longtemps que je n'avais pas eu quelque chose d'aussi bon. » « La dette imminente de ses parents a enthousiasmé Angela. » « Et si nous sommes pauvres, je suis toujours en bonne santé. » « Je vais travailler pour rembourser la dette. » « Juste moment où Reina était vraiment contente. » « Rendez mon corps ! Rendez ma vie ! » « Il s'est avéré que la reine Reina était malade et qu'il ne lui est resté que quelques mois à vivre. » « Personne ne pouvait la guérir. » « Reina envisageait une dernière option pour passer à un autre corps. » « Mais personne n'acceptait sa proposition sauf Angela. » « La pauvre princesse n'avait aucune idée qu'il était trompé jusqu'à ce qu'il s'effondre dans le corps fragile de la reine Reina. » « Tu es passé à marcher avec ma mère. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant. » « Non. Rends-moi ma vie. » « Tu détestes être pauvre. Je te laisse profiter de tes jours restant dans la richesse. » Angela ramassait ses dernières forces et est retournée au village pour récupérer son corps. « Absolument pas ! Nous avons une entente ! » Les deux hommes se disputèrent violemment, provoquant une agitation dans tout le village. Bien sûr, personne n'a compris les étranges paroles de la reine. « Mère, ne devriez-vous pas être pâle pour vous faire soigner ? » « Non ! » « Tu as volé ma vie. Tu as volé ma famille. Comment tu peux abandonner ton propre fils ? » « C'est mon laissé Reina stupéfait. » Ils lui ont rappelé sa jeunesse où il faisait tout pour devenir riche, pour devenir reine. » À cause de cela, elle est progressivement devenue indifférente à sa famille et à sa fille. « Tout comme Angela le fait maintenant. » Plus tard, lorsqu'il est tombé malade et est devenu faible, il a réalisé à quel point il avait manqué. « Où est-elle ? Ouvrez la porte ! Je suis là pour emmener la mariée ! » Il était temps pour l'avenir d'Angela, de marier leur fille pour rembourser la dette. Reina avait prévu de capturer cet homme, mais il ne s'y attendait pas. « Notre fille n'ira pas ! » « Arrête ! » Le village était calme et le villageois se réduisait aux réalisations de la pauvre princesse. « C'est louange ! Elle ne devrait pas m'appartenir. » Les sentiments que tout le monde avait pour Angela. « Se pourrait-il que moi aussi je lui enlève son amour ? » Reina commença à regretter. « Non, c'est bon ! Nous avons une entente ! C'est bon ! » « Pourquoi tout le monde ? » Le prince Pierre avait laissé partir le méchant homme. « Tu n'as pas tenu ta promesse ! Vous m'avez même dénoncé ! Je dois me venger ! » Heureusement, le prince Peter est arrivé juste à temps pour sauver sa mère. « Libérez-moi ! Libérez-moi ! » « Pourquoi fais-tu ça ? Ça va, Peter ? » « Non, mère, je vais dire, je vais bien. » À présent, Reina avait compris. Il y avait certaines choses qu'elle ne pouvait pas abandonner. Et certaines choses qu'elle ne pouvait pas enlever aux autres. Elle est très faible. Plus faible que lorsque tu n'avais pas changé de corps. « Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. Je ne survivrai pas. » « Cela signifie simplement que nous devons agir. Je rendrai son corps à la fille. » « Et que peut faire mère maintenant ? » « Mais Angela, il voulait échanger avec ma mère, n'est-ce pas ? » « Mais Angela, il voulait échanger avec ma mère, n'est-ce pas ? » « La jeunesse d'Angela n'a pas de prix. Je n'ai pas le droit de lui prendre ça. » « J'y vais, c'est sûr. Mais je peux passer mes derniers jours avec toi, Peter. » « Angela est trop jeune. Elle ne comprend pas. Mais maintenant, la fille a appris à quel point sa vie est riche. » « Cette princesse était si belle dans sa magnifique robe de mariée. Mais pourquoi était-elle si différente de l'extérieur du miroir ? » « Il y a eu un miracle ? » « Découvrons avec Waffle Richards. Dans un petit royaume lointain, vivait la princesse Jenny, qui était la meilleure amie de la couturière la plus talentueuse du royaume, Kathleen. » « Ils adoraient tous les deux concevoir des costumes. Alors, ils passaient du temps à partager tous les jours. » « De plus, Kathleen savait que Jenny était toujours conscient de son apparence imparfaite. Alors, elle a toujours encouragé et soutenu Jenny. » « La beauté de l'extérieur ne peut pas déterminer quel genre de personne vous êtes, parce que la beauté la plus complète est dans l'âme. Donc, soyez confiante. » Sentant le cœur de Kathleen, Jenny lui a aussi toujours donné le meilleur. Quand il a appris que Kathleen allait se marier, Jenny est allée dans un royaume voisin pour trouver le meilleur tissu pour faire une robe de mariée pour sa meilleure amie. « Tandis que la princesse partageait son hobby de coudre et de choisir des tissus avec le propriétaire du magasin, une étagère pour y tombe assure. » « Jenny a rapidement reposé le propriétaire du magasin. Cependant, elle s'est accidentellement coincée. » « Ça va ? Est-ce que ça va ? » « Je vous remercie beaucoup. » « Cependant, avant que Jenny ait eu le temps de lui parler, il a dû partir parce qu'il était occupé. » « S'il y a une chance, j'aimerais te voir. » Après cela, le jeune homme s'en alla précipitamment, laissant derrière lui le corps aimant de la princesse. « Merci de m'avoir sauvée. » « Oui. » « N'en parle pas, le propriétaire du magasin. » « Pour vous remercier, j'ai un petit cadeau pour vous. » « C'est ma navette de cristal. » « Elle a la capacité de vous aider à broder les plus beaux vêtements du monde. » « Même la personne qui le porte deviendra plus belle et deviendra le type de personne qu'ils veulent, » « s'ils ont assez de force et de foi pour croire en cette tenue. » « Cependant, rappelez-vous de toujours penser à de bonnes choses lors de l'utilisation de cette navette. » « Sinon, il apportera le malheur à vous. » « Merci. » Cependant, Jenny était toujours d'humeur à manquer le jeune homme tout à l'heure. Jenny n'a pas écouté clairement les instructions du propriétaire du magasin. Il a ramené la navette en souvenir. Après avoir acheté des tessus et passé du temps à apprendre d'autres expériences de couture de la propriétaire du magasin, Jenny a décidé de retourner dans son royaume. Quand il est entré dans le palais, elle est tombée accidentellement sur quelqu'un. Et ce type était celui dont elle était secrètement amoureuse. « Pourquoi es-tu... » « Jenny ! » « Tu es enfin de retour. » « Moi et mon fiancé, Louis, préparons une fête pour vous accueillir de nouveau. » « Il s'avère que tu es la meilleure amie de Kathleen, » « a souvent mentionné. » « Je suis Loïs, marchande de tessus, ravie de vous rencontrer à nouveau. » « Ah, c'est tout. » « Bonjour. » « Nous voyons que Louis était le fiancé de Kathleen. » « Jenny se sentit un peu triste, parce qu'il ne voulait pas que Kathleen voit son apparence pitoyable. » « Il a trouvé une excuse pour partir. » « Je suis désolée, mais je suis un peu fatiguée, donc je ne peux pas rejoindre la fête. » « C'est dommage, mais c'est bon. C'est un cadeau que je veux te donner. » « Vos mains ont souffert de nombreuses blessures par des aiguilles à cause de moi. » « Alors, n'oubliez pas de porter ses gants lors de la couture et ne pas trop travailler. » « Ok. Merci, Kathleen. » « Je ne peux pas lui faire savoir que j'aime Louis. » « En plus, Kathleen est à la fois belle et talentueuse. » « C'est bien pour elle d'avoir un bon fiancé comme Louis. » « Je veux vraiment être comme Kathleen. » « Avoir cette beauté et l'amour de Louis. » Bien que l'humeur de Jenny est devenue de plus en plus contemplative, en raison de son amour non partagé, il a toujours essayé de tenir sa promesse, de coudre la robe de mariée la plus parfaite pour Kathleen. Et enfin, la veille du mariage, la robe était terminée. « Je suis sûre que Kathleen sera superbe dedans. Si seulement je pouvais tenir tête à celle que j'aime dans cette robe comme Kathleen. » Dès qu'elle a fini de parler, la navette sur la table s'est soudainement allumée et a transformé Jenny en Kathleen. « Pourquoi je me suis transformée en Kathleen ? » « C'était votre désir d'être elle que la robe a rempli votre feuille. » Il s'avère que pendant que Jenny utilisait la navette qui lui a été donnée par le propriétaire du magasin, dans son cœur, elle a toujours voulu devenir Kathleen. Donc, quand il portait la robe de mariée, sa silhouette s'est transformée en son amie proche. « Cependant, la magie de la robe ne peut pas maintenir cette forme pour longtemps. Donc, si vous voulez être Kathleen pour toujours et être aimée par Louis... » « Jenny, êtes-vous là ? » Avant que la navette de cristal ne finisse de parler, la vraie Kathleen apparaît soudainement et s'émerveilla devant la monnaie de Jenny. Cependant, sans donner à Kathleen le ton de réagir, la navette a fait surgir et emprisonner Kathleen. « Qu'avez-vous fait à Kathleen ? » « Alors, je veux juste t'aider à tirer le pouvoir de la vraie Kathleen et faire de toi la seule Kathleen au monde, comme je l'ai dit. Alors, vous aurez la beauté et le cœur de Louis. » « Mais... » « Kathleen, est-ce que tu es là ? » « Sous la magie de la navette. » « Je vais vous laisser la police après Jenny pour Kathleen. » « Oh ! » « Jenny n'est pas là ? » « Elle... » « Elle a une affaire inattendue. » « Donc, elle doit quitter le palais maintenant. » « Et elle... » « Reviendra la semaine prochaine. » « C'est dommage que Jenny ne puisse pas assister à notre mariage demain. » « Mais la robe de mariée de Jenny te rend si belle. » « Tu as dû adorer ce cadeau. » « Ne vous inquiétez pas trop. » « Je suis sûre que Jenny nous bénira toujours, où qu'elle soit. » « Souviens-toi de ne pas te coucher ta affaire. » « Jenny, tu vois, Louis aime seulement Kathleen. » « Donc, si tu deviens Kathleen, il t'aimera pour toujours. » « Alors saisis cette occasion en or. » « Mais est-il vrai que Kathleen ira bien, si j'emprunte ses pouvoirs comme ça ? » « Ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. » En entendant les paroles de la navette, Jenny décida de devenir la mariée au mariage demain. Avant de prêter sa langue, Louis a donné une lettre à Jenny et voulait qu'elle lise à voix haute devant tout le monde. « Merci à tous ceux qui ont assisté à notre mariage aujourd'hui. » « Et surtout, vous, Jenny. » « Vous avez toujours été à mes côtés. » « Même si je n'étais qu'une simple, pauvre roturière. » « Bien que je ne sais pas comment vous rembourser pour toutes vos faveurs, » « Je suis toujours impatiente de continuer à vous accompagner et être amie pour toujours. » En écoutant les sentiments contenus dans la lettre, Jenny a réalisé à quel point Kathleen l'avait toujours appréciée et a involontairement regardé la navette tenir son amie. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Le corps de Kathleen est en train de se dissoudre. » « Tu n'as pas besoin de t'en soucier. » « Tant que tu seras la seule Kathleen, personne ne se souviendra de cette Kathleen. » « En outre, jusqu'à présent, Kathleen n'a jamais pris soin de vous, même vous forçant à trouver du tissu dans un royaume voisin lointain pour lui faire une robe de mariée. » « Ce n'est pas comme ça. C'est parce que je me suis portée volontaire pour aller pour mon meilleur ami. » « D'ailleurs, à mon retour, Kathleen s'est toujours occupée de moi et m'a encouragée. » « Et elle ne m'a jamais abandonnée, comme vous l'avez dit. » « Je dirai toute la vérité à tout le monde. » « Votre vitalité sera attirée pour remplacer cette Kathleen. » « Peu importe ce que je dois payer. Je dois sauver Kathleen. » Malgré les avertissements, Jenny décida de dire la vérité à Louis et détruisit la navette. Cependant, en brisant la navette, non seulement Kathleen a été sauvée, mais Jenny n'a pas été blessée. Soudain, l'esprit de la navette a paru et dit quelques mots. « Ce que vous venez de traverser est le défi que je vous donne de prouver que l'amitié de vous deux peut vaincre les poursuites et les intérêts. » « Et après avoir relevé le défi, j'ai tout retourné à ce qu'il était avant. » « Mais pourquoi Kathleen ne s'est pas réveillée et n'a pas eu froid comme ça ? » « Parce que sa vitalité a été trop perdue. » « C'est seulement quand elle aura la chaleur de l'amour le plus sincère qu'elle pourra revivre. » « Alors, Louis, s'il vous plaît, sauvez Kathleen. » Cependant, même quand Louis faisait tout, le corps de Kathleen était encore froid. « Désolée, Kathleen. Si je n'étais pas si égoïste, tu n'aurais pas à souffrir comme ça. J'abandonnerais tout. J'ai juste besoin que ma meilleure amie revienne. » Alors qu'il finissait de parler, une lumière éclairait Kathleen et la ramenait à la vie. « Il savait que c'est la bonne et éternelle amitié des deux qui a aidé Kathleen à être ranimée. » « Kathleen, tu es de retour. » « Je suis désolée. Vraiment désolée pour mes actions stupides. » « Je te pardonne. Tu sais, nous avons tous fait des erreurs. Mais savoir des erreurs, elle est corrigée et précieuse. » « Alors devenons amis proches et rattrapons les pièces manquantes dans la vie de l'autre. » « Pourquoi la belle princesse est-elle tombée dans une chute d'eau qui mène à un autre monde ? » « Découvrons-le dans l'histoire d'aujourd'hui avec GoaFerryTales. » « Il était une fois, dans un royaume, une belle princesse nommée Martha. » « C'était aussi une personne gentille que tous les habitants du village adoraient. » Le temps passa. Martha atteint l'âge où elle devait trouver un mari. Son père voulait qu'elle se marie avec le prince Philippe du royaume voisin. Martha accepta immédiatement, car elle avait entendu de bonnes choses sur lui depuis longtemps. Et elle aimait vraiment cet homme gentil. À propos du prince Philippe, son père était décédé suite à une grave maladie. Lors de ses derniers instants, il avait parlé à Philippe de ce mariage prévu. Le prince Philippe avait déjà le béguin pour Martha. Il avait donc accepté tout de suite pour aider son père à partir en paix. Le mariage avait été préparé dans le bonheur des citoyens des deux royaumes. Le prince Philippe et Martha étaient tombés amoureux dès leur première rencontre. Et ils n'avaient cessé de s'unir depuis. Mais il y en a une qui n'était pas heureuse. C'était la belle-mère du prince. « Si ce mariage a lieu avec succès, ce gamin deviendra bientôt le roi. Si c'est le cas, mon plan tombera à l'eau. Je dois empêcher cela. » Elle avait appris la magie noire plus tôt. Cette fois, elle s'était rendue à une grande chute d'eau derrière le jardin du palais et l'avait moudite. « Ma malédiction fera disparaître cette fille dans l'eau. Maintenant, je dois penser à un moyen de l'attirer là-bas. » Après avoir mis les choses en place, elle essaya d'être gentille et amicale avec Martha. « Ma fille, il y a une belle chute d'eau derrière le jardin du palais. L'as-tu vue ? Sinon, je peux t'y emmener. » « Bien sûr. Merci beaucoup. J'ai vraiment envie de voir cette superbe chute d'eau. » En allant vers la cascade, Martha fut étonnée de voir une sorte de lumière scintillante dans celle-ci. Elle s'approcha pour la regarder sans savoir que le danger était imminent. Cette fois, la reine se tenait derrière elle. Elle sourit méchamment et la poussa dans le bar. Martha pensait qu'elle allait mourir. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle fut traînée au bord d'une rivière. Elle se leva et regarda autour d'elle. La scène qui se trouvait autour d'elle ne lui était pas du tout familière. Il y avait des immeubles de trois étages et elle ne voyait pas de château comme dans son monde. Tout le monde ici s'habillait différemment aussi. Leur costume n'était pas aussi splendide que ce qu'elle voyait souvent. Martha était fatiguée et affamée. Elle se rendit dans les bâtiments avec l'espoir de trouver le chemin du retour vers son château. Madame, savez-vous où se trouve le château du prince Philippe ? Je suis affiancée. Si vous le savez, aidez-moi à m'y rendre. Je vous paierai généreusement. Quel prince et quelle princesse ? Quel château ici ? Ma fille, tu as perdu la tête. Jeune fille, le château que tu tiens ressemble à ma maison. Je vivais dans un château comme celui-ci, mais j'ai été blessée par une mauvaise personne. Et maintenant je suis perdue. Je me demande si tu connaîtrais le chemin vers le château. Waouh ! Tu dis que tu vivais dans un château ? Alors tu es une princesse ? Oui, je suis une princesse. Je devais vivre heureuse avec mon prince et jouer avec les oiseaux. Mais à cause de la jalousie que la belle-mère du prince m'a poussée au bas de la cascade, et je me suis perdue dans cet endroit. Pauvre de toi, c'est la première fois que je rencontre une princesse dans la vraie vie. J'admire vraiment les princesses. Tu dois avoir vraiment froid maintenant. Est-ce que tu veux te reposer chez moi ? En arrivant à la maison de la jeune fille, Martha fut surprise que la maison était belle, mais elle semblait vraiment en désordre. Désolée de te laisser voir ça. Ma maison n'est pas vraiment propre. Ma mère est décédée quand j'étais enfant, et il ne reste que moi et mon père. Mon père est un cordonnier réputé. Il est occupé du matin au soir, alors ma maison est toujours en désordre. Martha eut de la sympathie pour la fille et son père. Elle se mit à nettoyer la maison avec l'aide des oiseaux. Peu de temps après, la maison était à nouveau belle. Martha et la fille s'assirent sur le canapé et parlèrent. Vers minuit, Jackson, le père de la fille, rentra chez lui. Il fut surpris de voir sa maison nettoyée. Et de plus, il y avait une autre femme étrange, habillée bizarrement debout à côté de sa fille. Ah, tu es rentrée. Papa, aujourd'hui, j'ai rencontré une princesse. Elle est vraiment gentille, et elle nous a même aidé à nettoyer la maison. Père, est-ce que tu peux la laisser rester ici avec moi, s'il te plaît ? Elle est vraiment pitoyable. Elle n'a nulle part où aller. Chérie, c'est dangereux de laisser un étranger rester dans notre maison. Laisse-moi parler à ton amie d'abord, d'accord ? On devrait au moins lui demander si elle a accepté de rester ici, non ? Madame, d'où venez-vous ? Et pourquoi ma fille a-t-elle dit que vous n'aviez plus d'endroit où aller ? Je suis une princesse qui était fiancée au prince Philippe. On s'aimait vraiment, et on était sur le point de se marier. Mais comme j'étais trop confiante, j'ai été blessée par sa belle-mère. Elle m'a poussée dans l'eau, et quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais ici, dans un monde complètement étrange. Et je n'arrivais pas à trouver le chemin du retour. Quoi ? Prince, princesse, belle-mère, voyageur du monde ? Est-ce qu'ils existent vraiment dans cette vie ? Papa, elle est si pitoyable. On peut la laisser rester. Elle deviendra mon amie, et nous aurons quelqu'un pour s'occuper de la maison. Acceptez-vous de rester ici. Je vous paierai tous les mois, et je vous donnerai un endroit où rester. Merci beaucoup. Vous êtes une personne très gentille. Je n'oublierai jamais cette faveur. Mais vous devrez emménager dans la pièce derrière le jardin. Vous savez, c'est difficile pour moi de laisser un étranger rester chez moi. C'est bon, je peux rester n'importe où. Merci encore. Oui ! Tellement contente ! Maintenant, j'ai une amie qui est une princesse ! Depuis le jour où Martha resta avec eux, la vie de Jackson devint beaucoup plus facile. La maison était nettoyée, sa fille avait une amie, et il y avait toujours de quoi manger quand il rentrait à la maison. Petit à petit, il eut le béguin pour Martha. Un jour, Jackson rentra chez lui avec le visage crispé. Il alla s'asseoir sur la chaise de l'arrière-cour. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air vraiment tendu ces jours-ci. J'ai mal à la tête en ce moment. Il y a beaucoup de nouveaux magasins de chaussures avec de nouveaux modèles récemment, donc mes affaires n'ont pas bien marché. Ne sois pas triste. Tout s'arrangera à la fin. J'ai une idée. Pourquoi ne pas faire des chaussures dans un style royal ? Au lieu de les vendre aux adultes, nous pourrions les vendre aux enfants aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, bien sûr que oui. Quelle bonne idée. Merci beaucoup. Jackson se mit immédiatement au travail avec l'aide de Martha. Il travaillera dur et eut rapidement le béguin l'un pour l'autre. Dans le monde de Martha, le prince Philippe cherchait sa fiancée partout, mais il ne la trouvait pas. Il ne pensait pas qu'elle était morte. Les choses semblaient aller dans l'impasse. Mais une servante vint dire au prince qu'elle avait vu la reine et la princesse aller dans le jardin. S'entend que quelque chose n'allait pas, le prince Philippe immédiatement ordonna à son serviteur de se renseigner à ce sujet. La reine était vraiment impatiente d'entendre cette nouvelle. Tôt ou tard, il va le découvrir et ce sera un désastre pour moi. Je dois trouver une solution. Elle alla dans sa chambre et demanda à la balle magique de résoudre ce problème. Mais lorsqu'elle regarda la boule, elle vit que Martha était toujours en vie et qu'elle était même heureuse dans un endroit étrange. Bon sang ! Il s'avère qu'elle n'est pas morte. Elle a juste voyagé dans un autre monde. Il y a un problème avec ma magie. Ce n'est pas bon. Je dois la faire disparaître pour toujours. Après cela, la reine sauta dans le ruisseau et se rendit dans le monde de Martha pour la retrouver. Avec l'aide de la boule magique. En voyant Martha heureuse, elle fut vraiment frustrée car elle avait tout fait pour rendre Martha malheureuse. Mais cela n'avait pas fonctionné. Elle se fit passer pour une vieille dame qui vendait du lait et alla chez Jackson. Comme elle le pensait, c'est Martha qui ouvrait. Oh, jolie fille, peux-tu m'aider à acheter une bouteille de lait ? Je n'en ai pas vendu aujourd'hui. Bien sûr que je peux. Laissez-moi en acheter. Au moment où elle s'apprêtait à prendre les bouteilles, la reine retira son costume et lui lança une fumée noire qui fit hurler et s'évanouir Martha. Jackson entendit le cri. Il sortit en courant et la vie allongée sur le sol. La reine riait là. Jackson pensa à l'histoire de Martha plus tôt. Il sut que c'était la méchante reine. Il la regarda furieusement mais il ne pouvait rien faire. Jackson essaya de réveiller Martha. Réveillez-vous, Martha. Vous ne pouvez pas nous laisser ici. Je ne vous ai pas avoué mes sentiments. Vous feriez mieux de lui parler maintenant car elle va quitter ce monde dans quelques minutes. Papa, dans tous les contes de fées, ils disent tous que un baiser d'amour véritable résout toute la magie du mal. Peut-être que tu devrais faire ça. Je ne te laisserai plus faire de mal aux gens. Éloigne-toi de moi et de mon peuple bien-aimé. Martha se battit férocement avec la reine mais grâce à sa résilience, elle réussit à voler le bâton et à briser la boule magique. Après que la balle fut brisée, le sol fut déchiré de fumée noire en forme de main et les mains sont apparues et traînèrent la reine. Puis ils se refermèrent et la reine fut emmenée en enfer. La reine a été détruite pour de bon. Martha était tombée amoureuse de Jackson. Elle accepta donc de rester avec lui et sa fille. Ils développèrent le magasin de chaussures et vécurent heureux pour toujours. Le prince pensait toujours à Martha mais il n'avait aucune nouvelle d'elle. Un jour, alors qu'il se promenait vers la cascade, il vit l'image de Martha vivant une vie heureuse. Il sembla comprendre quelque chose et fit demi-tour vers le palais. Il lui souhaita bonne chance et commença également un nouveau chapitre dans sa vie. Après le décès, certains âmes s'attardèrent dans le royaume des mortels refusant de les transcender. Ils se sont cachés dans la nuit malgré le danger posé par les démons sous sourdables. Sous la lueur de la nuit, ces âmes ont révélé leur véritable forme. Sachant que la mort arriverait et les condamnerait aux enfers pour l'éternité. Êtes-vous la mort ? Sougra, mon amour, l'avez-vous emmenée ? Sougra, la bien-aimée d'Iona, l'avait guérie lorsqu'elle était tombée malade. Mais plus tard, elle a mystérieusement disparu. Alors, je me retrouve affligée et malade à nouveau et incapable d'avancer. Je vais rester dans le royaume des mortels pour le retrouver. Je t'en supplie, ne m'emmène pas. La mort a accepté à condition qu'Iona devienne la déesse de la lune. Contrôlons sa lumière et dont la mort recherchait les âmes errantes. La mort lui confiait une icône lunaire gardant l'arbre des esprits qui donnait du pouvoir à la lune. Je ne t'accorderai qu'un an. Si vous refusez de transcender, je vous emmènerai quand même aux enfers. Je suis Argus, votre serviteur. Devenir la déesse de la lune était l'occasion pour Iona de localiser Sougra. Rapidement, elle a pris à contrôler l'éclat de la lune. Pourtant, partout où le clair de lune l'a touché, les âmes lui échappaient. Il a fallu d'immense effort à lui Iona pour trouver sa première âme. Immédiatement, Argus a amené l'âme sur la lune pour qu'Iona puisse y faire face. À sa grande surprise, cette âme, comme Iona, était réticente à transcender. Parce qu'il avait perdu son amant avant de décéder. Ignore ça, Iona. Laisse-moi la porter aux enfers. Compatissant avec l'âme dédu, Iona résolut de l'aider. Ignorez les conseils de la licorne. Sarcastiquement, réalisez que l'homme avait quitté son amant pour une autre. Ainsi, Iona ne pouvait pas l'aider à trouver la paix. Iona n'avait d'autre choix que de laisser Argus emmener l'âme au plus profond du dénespoir. de telles âmes têtues ne trouveront jamais la transcendance. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Abandon ton amour, vous pouvez trouver la paix transcendée. Iona ne pouvait pas le supporter. Il a continué à chercher à aider les âmes, rencontrant en personne la suivante un an qui n'a pas pu dire adieu à sa femme avant de décéder. Ignorons les protestations d'Argus et Iona était déterminée à l'aider. Il s'est avéré que le couple s'était séparé dans leur recherche de leur fils enlevé. L'homme est décédé sans dire au revoir à sa femme. La déesse de la lune résolut de retrouver leur fils. De façon inattendue, ce qu'Iona cherchait n'était autre que sa toute première âme, l'amour de la dame qui l'avait aidée. Il avait été maudit par un sourcier noir et emmené. Avec l'aide d'Argus, Iona l'a sauvée et l'a réunie avec ses parents. Il a également veillé à ce qu'il retrouve son véritable amour pour résoudre le malentendu. Ainsi, les deux premières âmes d'Iona trouvèrent le contentement. t'en permettant de transcender. Tu vois, ils ne sont pas têtus, ils souffrent et sont perdus. Ils sont comme moi, ils ont besoin de mon aide et je n'arrêterai jamais de chercher ma bien-aimée. Iona avait prouvé qu'elle avait raison. Peu à peu, Iona et Argus sont devenus des amis inséparables. Malgré... Écoute-moi, si tu abandons Suga, tu transcenderas et tu ne souffriras plus. J'ai déjà dit que je ne m'abandonnerai pas. Alors que le délai d'un long approché, Iona a aidé de nombreuses âmes. Mais je n'ai toujours pas trouvé Suga à ce moment précis. Le clair de lune s'estompe. Je ne peux plus éclairer le royaume des mortels. L'arbre de la lune est-il flétrie ? N'est-ce pas l'œuvre des démons, suceurs d'âmes ? Argus refusa obstinément d'emmener l'une au payé des démons. Non, la date limite approche. Vous ne pouvez rien faire. S'il vous plaît, transcendez-vous. Iona fit semblant d'être d'accord à contre-cœur parce que la ligue en lune était trop têtue. Ensuite, elle a discrètement utilisé le peu d'énergie restant pour voler vers le royaume des démons suceurs d'âmes. Les démons furent surpris de voir la déesse de la lune. Elle n'était pas au courant de l'arbre flétrie. Cependant, ils ne laissaient pas à Iona partir facilement. La déesse de la lune leur avait causé beaucoup de problèmes. À ce moment-là, la licorne lunaine arriva, sauvant son maître à temps. Pourtant, Argus fut malheureux, victime de l'attaque des démons. Et c'est ainsi qu'Iona a découvert une horrible vérité. Suga ne pouvait plus cacher la vérité. Tu t'as commencé avec la maladie d'Iona. Il ne pouvait dire que jusqu'à ce moment. Suga avait conclu un accord avec un démon trompeant la mort pour prolonger la vie d'Iona. Mais la mort l'a découvert et a puni Suga, le transformant en licorne lunaire. Garder la lutte pour toujours. Iona ne pourrait alors jamais échapper à son destin. craignant qu'Iona ne transcendait pas s'il connaissait la punition de Suga. Il a demandé à la mort de garder le secret. Tuché par l'incompassion qu'Iona, la mort la noma déesse de la lune. Suga vivait comme une icône et dans la mission qu'Iona le convaincre de transcender. Cependant, alors qu'Iona persistait, Suga utilisait la magie noire pour nuire à la lune. Je pensais que tu abandonnerais. Mais tes efforts sont si fortes que la magie démoniaque pourrait briser ma forme de licorne. Iona comprenait tout maintenant. J'ai guéri la lune. Et quant à toi, Iona, ton heure est venue. Non, je t'en supplie, ne la prends pas. Les règles sont les règles. Puis-je subir la punition de Suga ? Peut-il devenir une âme normale ? Le plaidoyer d'Iona n'en fera aucune règle. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible. Je suis la cause de ta punition. Je ne trouverai la paix que si j'accepte ta sentence. Quand je suis devenue la déesse de la lune, j'ai aidé beaucoup de personnes comme vous et moi. Les aider m'a rendue heureuse. Maintenant, je dois t'aider. Tant que tu transcendes, je n'aurai aucun regret. c'est la seule façon d'être heureux. Après un an de voyage avec son amour, Suga savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Depuis lors, Iona est devenue la déesse éternelle de la lune. Utilisez sa douce lumière pour briller sur le royaume des mortels. Protégez le mortel des forces malveillantes. Guidez les âmes perdues comme la sienne. Les aider à trouver du réconfort. La mort a décidé de faire un cadeau à Iona. A chacune des vies ultérieures de Suga, l'âme conserverait des souvenirs d'Iona. Et la mort le porterait sur la lune. Ainsi, Iona pourrait rencontrer de plus en plus un bien-aimé et encore plus. Que se passerait-il si une mariée décédait juste avant son mariage ? Elle deviendrait une épouse fantôme. Laisse-moi partir ! Je suis innocente ! La mariée Samara a été kidnappée juste avant son mariage. Libère-moi ! Libère-moi ! Qui es-tu ? Tout en luttant contre le ravisseur, Samara est tombée accidentellement dans un ravin et est décédée. En descendant aux enfers, Samara a réclamé justice mais en vain. La mort et le roi des enfers pensaient qu'ils n'étaient pas en faute. Après cent ans de cris incessants refusant de renaître ou de transcender, le roi des enfers l'examina personnellement. Abonnez-vous à la chaîne Warfletchers pour que nous puissions atteindre un million. Espèce de démon, c'est le scénario du narrateur. Apportez-moi le livre de la mort. Le roi des enfers avait bel et bien commis une erreur. Samara était parti plus tôt que prévu dans le livre de la mort. Cependant, il ne pouvait pas ressusciter Samara. Elle avait trop d'attachements, consumée à la fois par la haine envers le ravisseur et par le regret de ne pas avoir eu un mariage heureux. Tu dois résoudre tous tes désirs pour que je puisse te ramener à la vie. Trouvez le ravisseur. Ce n'est plus envie. Vous trouvez ses descendants et amenez-les ici pour payer ses actes. de cette façon, vous pourrez résoudre votre vengeance. Selon la loi du yin et du yang, Samara n'avait que trois mois dans le royaume des mortels. Au-delà de ce délai, son âme disparaîtrait à jamais. Errant sur le royaume terrestre pendant quelques jours, Samara fut témoin d'une scène injuste. Le pauvre artiste Norman, abasourdi, ne comprenait pas pourquoi il était poursuivi par le noble Jack. Samara ne pouvait ignorer cette scène. Hey, tu es un fantôme. Tu ne peux pas le dire ? Et pourquoi ce type te poursuit-il ? Il s'est avéré que les ancêtres de Norman avaient une dette envers les ancêtres de Jack. Jack utilisait souvent cette ancienne dette pour faire pression sur Norman. Merci de m'avoir sauvé. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Ayant peu de souvenirs du royaume des mortels, Samara avait besoin de conseils de Norman. Mais il fallait qu'il y ait une connexion pour que le fantôme coexiste avec les vivants. Une manière de créer un lien Yin-Yang. Et si tu m'épousais ? Quoi ? Bien sûr, Norman ne pouvait pas accepter une telle chose. Et ainsi, tant d'événements malheureux ont commencé à se dérouler à partir du moment où il a refusé Samara. Déterminé à faire payer Norman, Samara a provoqué des méfaits pour le forcer à l'épouser. Finalement, Norman n'en pouvait plus. à quoi penses-tu en ce moment ? Avoir à faire des fantômes et des démons était strictement interdit. Et le pauvre Norman n'avait d'autre choix que de se marier avec Samara. Alors tu es d'accord pour épouser la mariée ? Non, oui, je veux dire... Si vous n'êtes pas d'accord... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. La vie de Norman a changé à partir de ce moment-là. Vivre avec une épouse fantomatique n'était certainement pas une tâche facile. Il y a eu de nombreux conflits entre le jeune mortel et le fantôme centenaire. Si vulgaire ! Comment roses-tu ? J'ai plus de 100 ans de plus que toi ! Qui sait même des fantômes près même des bains. Il joue si bien de l'instrument. J'aimerais qu'il soit à moi. De nombreuses situations drôles et amusantes se sont produites entre deux. Désolé, mesdames, je dois y aller. Il joue si bien de l'instrument. J'aimerais qu'il soit à moi. Ne sois pas jaloux comme un enfant. Les choses se sont passées étrangement lorsqu'un jour, Jack est réapparu causant des ennuis à Norman. Témoin de cette scène, Samara s'est souvenu de la fois où elle avait été blessée par une personne maléfique dans le passé. qu'est-ce que tu casses là-dedans ? Ouvre la porte ou ne me reproche pas d'être méchant. Tu verras. qu'est-ce que c'est ? Beau, mec ! Viens ici avec moi ! Approche-toi et vois ! Ne me laisse pas seul ! Jack était tellement terrifié qu'il s'est enfui. Ému par la gentillesse de Samara, Norman commença à faire un effort pour mieux la comprendre. La vie de Norman est devenue moins difficile dans le harcèlement de Jack. Samara a également aidé Norman à trouver des preuves afin qu'il puisse signaler les crimes de Jack à la cour royale. Quant à Norman, il a aidé avec enthousiasme Samara à retrouver les descendants du ravisseur. Chaque fois que Samara se sentait triste en pensant à sa vie passée, Norman était là pour l'écouter. Un amour entre un mortel et un fantôme s'épanouit peu à peu entre ce couple. Cependant, près de trois mois de recherche de l'épée n'ont apporté aucun résultat pour eux. Toujours rien ? Alors que le ciel se lève, mon temps presse également. Je devrais peut-être partir pour toujours. Il n'y a pas d'autre moyen ? Norman, il y a quelque chose. Je dois te dire, je... En fait... Qu'est-ce que c'est ? Non, pardonne-moi. Je viens de passer par là sans le vouloir. Quelque chose de familier attira l'attention de Samara. Il s'enfuit. Laisse-le partir. Qu'allais-tu dire ? Cette épée est-elle à lui ? C'est l'épée de sa famille. La dernière fois, il a eu peur et s'est enfui et l'a donc dû le retirer pour l'utiliser temporairement. Cette épée appartira à celui qui m'a kidnappé. Oh ! C'est le descendant de celui qui m'a kidnappé. Je ne m'attendais pas à ça. Oh ! Merci, Norman. je reviendrai vers toi. Samara a rapidement tiré l'âme de Jack vers le bas pour qu'elle soit jugée par le roi de l'enfer. Mais au moment où Samara se réjouissait en pensant à sa résurrection, pas cette personne. Quoi ? C'est pas possible. J'en suis certaine. Cette épée appartient au ravisseur. C'est l'héritage de sa famille. Jack et son descendant. Jack et... Cette épée, ce n'était pas la mienne à l'origine. Alors à qui appartient-il ? Non. Mon grand-père l'a confisqué pour recouvrer la dette du grand-père de Norman. Comment est-ce possible ? Norman ! Ah, elle est là. Droite, c'est lui. C'est lui. C'est ton ancêtre. Norman est celui dont tu dois te venger. Consumé par là, haine, Samara retourna dans le royaume des mortels pour se venger de Norman. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Norman, visitant les tombes de ses ancêtres, ignorant ce qui allait se passer. Est-ce la tombe de vos ancêtres ? Samara, je pensais que tu y avais... Je le pensais aussi. Dans sa frénésie, Samara a tout expliqué, accusant Norman et ses ancêtres de lui avoir volé sa vie. Vous devez payer pour votre vie. Je vais t'entraîner en enfer. J'accepte. Tant que tu peux vivre, mes ancêtres t'ont fait du tort. Je porterai leurs péchés à leur place. Samara reprit soudain ses esprits. Comment a-t-elle pu faire du mal à une personne aussi généreuse ? Quelqu'un qui lui avait offert une période de bonheur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Non ! Comment pourrais-je ? Tu n'as rien fait de mal. Je ne peux pas faire de mal à quelqu'un qui se soucie de... Samara ! Non ! Le soleil se lève. S'il te plaît, emmène-moi en enfer, Samara. Elle est en court temps. S'il te plaît. Je suis désolée, Norman. La vie de Norman semblait revenir à son état antérieur. Quant à Jack, le roi des enfers lui a tout dit avant de le renvoyer dans le royaume des mortels. Il est toujours en vie, ce qui veut dire que le fantôme féminin est parti selon mon plan. Tu ne peux plus te cacher. Sors ! Ce n'est pas le moment maintenant. Comment oses-tu ? Hé, les beaux mecs, viens ici avec moi. Approche-toi et vois. Ce n'est pas possible. Ce fantôme a dû disparaître. Non. Êtes-vous Jacques ? Nous avons reçu une plainte à votre sujet. Au son, tes compagnons. Attrapez-les ! Oh, Samara, je pensais... Je ne pensais aussi. Il s'avère, à ce moment-là, je n'ai pas réellement disparu. Quand je t'ai pardonné, je n'avais plus aucune trace de ressentiment. J'ai aussi un mariage heureux avec toi, quelque chose qui m'a été enlevé. Alors, je n'ai plus aucune rancune. Le roi des enfers m'a rappelé pour une renaissance. Mais tu es là-bas depuis si longtemps. Tes proches ne sont plus là, n'est-ce pas ? Peut-être, je suppose. Ou peut-être que tu devrais rester ici avec moi. Mais je... Seriez-vous d'accord ? Je... Je suis d'accord. Et à partir de ce moment, ils vécurent heureux ensemble, pour toujours et à jamais. Doris était une humaine parfaitement normale. Jusqu'au jour... Le sang qui coulait de la blessure de Doris a fait changer anormalement les créatures environnantes. Dans le même temps, les démons effrayants sont également venus de plus en plus. Aide-moi ! Partez s'il vous plaît ! L'accord a fait perdre connaissance à Doris. Quand elle s'est réveillée, elle était avec sa grand-mère bien aimée. Ce lapin ! Pourquoi ce lapin fait-il soudainement ça ? J'ai peur ! Doris, ton sang contient le pouvoir qui rend les démons plus forts. À partir de maintenant, ils essaieront toujours de vous faire du mal. Promets-moi que tu prendras ce talisman avec toi pour couvrir tes capacités. D'accord ? Doris a ensuite grandi pour devenir une très belle fille. Elle avait la capacité de voir les démons. Mais à cause de ses ennuis passés, Doris a toujours fait semblant de ne pas les voir. Ah ! Pouvez-vous me voir ? Joum ! Oh ! J'oubliais ! Il est temps de rentrer. Vous ne me voyez pas ? Hé ! Dans le même temps, Doris avait également des préjugés extrêmes contre les fantômes et les démons. Un jour, alors qu'elle était dans les bois pour ramasser des armes, Doris s'est perdue et a perdu son précieux talisman. Immédiatement, un démon est apparu. Il voulait lui faire du mal. Pris de panique, tonnu, le vampire est apparu et a temporairement arrêté le délire. Tu n'es pas humain non plus. Pourquoi ? Peu importe ce que je suis. Toi, sois ma fiancée et je te garderai en sécurité. Devenir la fiancée d'un diable ? Certainement pas. Pas d'accord. Donc, s'il vous plaît... Attendons que ça. Le démon sanglant a continué à se précipiter vers Doris. Je suis d'accord. Arrêtez, vite ! Tony a alors arrêté le démon. Dans le même temps, un contrat a été convaincu. Au moins, s'il devenait son épouse, Doris pourrait vivre plus longtemps. Pour un peu. Après que Doris ait prêté ses mains, Tony a détruit le démon, la ramenant dans son château au fond des bois. L'ensemble du processus a attiré l'attention d'un mystérieux courbeau noir. À ses débuts au château des vampires, Doris est toujours restée sur ses gardes, cherchant toutes les occasions de s'échapper. C'est inutile. Tant que le signe est sur ton franc, tu ne peux pas sortir. Selon le souvenir des rumeurs, Doris a essayé tout ce dont elle croyait que le vampire avait peur. Doris remplit son rôle d'épouse en préparant un délicieux repas plein d'ail. Tony a tout mangé et la remercié pour le délicieux repas. Elle a essayé de ramasser des choses pour faire une croix. Elle prit tout son courage et le montra devant Tony. C'est trop moche, jetez-le ! Les espoirs de Doris ont été annuantis lorsque Tony a conclu. Mais allez, arrêtez de déconner ! Les vampires n'ont pas peur des choses absurdes dans vous, les humains, parlez toujours ! Doris a attendé des jours, mais Tony ne lui a rien fait. Pas même sucer du sang comme le disait la rumeur. Alors ? Bref, quand je deviendrai la fiancée, que ferai-je ? Tu le fais bien. Doris s'est progressivement habituée à la vie dans le château des vampires. Il ne cherche alors plus un moyen de s'échapper. Doris était libre de faire ce qu'il voulait, aller n'importe où dans le château, sauf la chambre au bout du couloir avec la porte couverte de poussière. La curiosité est interdite. Si vous ne voulez pas perdre la vie, n'ouvrez jamais cette porte. Plus jamais. Je pensais que cette porte pourrait l'aider à sortir du château. Un jour, Tony était sorti pour ses propres affaires. Doris s'est faufilée dans la pièce interdite et a ouvert la porte. À l'intérieur de la pièce secrète, se trouvait une chaussée périfiante. se précipitant pour mordre l'écure. Heureusement, le vampire est revenu à temps et a bloqué la taille. Êtes-vous d'accord ? Cette chauve-souris, pourquoi ? Elle est très importante pour moi. Elle était très douce et ne faisait jamais de mal à personne. Mais des choses se sont passées, puis elle a perdu vraiment la tête. Je suis désolée. Promets-moi jusqu'à ce que je trouve un moyen de lui rendre la raison. Tu ne trouveras plus dans cette pièce, se sentant responsable des blessures infligées par la chauve-souris. Doris s'est consacrée à prendre soin de Tony. Les deux sont peu à peu tombés amoureux, même si Doris avait toujours détesté les démons. Doris, tu veux retourner au village, n'est-ce pas ? Attendez encore un peu et je vous ramènerai. Luit et nuit, Doris s'est réveillée en entendant quelque chose claquer contre la fenêtre. Tony, où es-tu ? Manqué, ouvrez la fenêtre. Je suis quelqu'un de bien. Je veux juste te dire des nouvelles de ta grand-mère. Ma grand-mère ? Oui, ta grand-mère est en danger. Si tu ne m'écoutes pas, tu le regretteras toute ta vie. Une fille aux ailes de courbons noirs apparaissait dans la pièce. Elle s'appelait Jonah, l'ancienne épouse du vampire. Oh, mademoiselle, vous n'êtes pas la seule mariée. Tu sais, la chauve-souris dans la pièce est la vieille fille de Tony. Elle avait été maudite d'être une chauve-souris. Tony a continué à signer des contrats pour que la nouvelle mariée vienne vivre avec lui. Plus la mariée y reste longtemps, plus la chauve-souris absorbe son énergie et plus elle est forte. La chauve-souris peut s'échapper pour nuire aux gens. Juste comme ça, jusqu'à ce que la mariée soit à court d'énergie, Tony changera une nouvelle mariée. J'ai eu la chance d'être secourue par le dieu des corbeaux et de m'être échappée. Je ne peux même pas imaginer si ce n'était pas le cas. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ne soyez pas dupe. Aujourd'hui, lui et la chauve-souris démon sont venus au village pour entraîner votre grand-mère. Doris n'a pas cru que Jenna vient de dire, mais lorsqu'elle a ouvert la fenêtre de la pièce interdite pour vérifier la vérité, la chauve-souris et le vampire étaient introuvables. De plus, Jenna a montré la bague d'exorcisme de sa grand-mère. Doris tremblait vraiment. Sachant qu'elle est confuse, Jenna propose de ramener Doris directement chez elle pour vérifier et arrêter Tony. Jenna a aidé Doris à effacer temporairement le seau sur son front afin qu'il puisse quitter le château. Mais les faits n'étaient que temporaires. Il devait donc partir rapidement. La chauve-souris à côté de Tony est très forte. Il n'écoute que lui. Donc, si vous voulez l'attraper, il n'y a qu'une seule façon de faire en sorte que les vampires se rendent. Je sais que tu as encore espoir en son amour. Alors, supposons que vous avez été kidnappé par moi et voyons s'il acceptera ou non d'échanger une chauve-souris démoniaque pour vous sauver la vie. En attendant l'approbation de Doris, Jenna crie le signe, attirant le vampire à venir. Hiena a raison. Je suis comme elle. Juste une de ses mariées, donc tu peux utiliser... Non, ne l'écoute pas. Doris, vous vous souvenez quand vous avez signé ce contrat et que vous aviez le saut sur la tête ? Jenna est trop forte, alors comment pourrais-je la forcer à le faire ? Le saut ? Ouais, tu pourrais même résoudre mon saut, n'est-ce pas ? Sachant que tout était révélé, Jenna ne cachait plus sa méchanceté. Elle avait été amoureuse de Tony dans le passé, mais elle l'avait rejetée encore et encore. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait une chauve-souris et qu'il n'aimait plus que tout au monde. Jenna était jalouse. Elle a essayé d'éliminer la chauve-souris, mais elle l'a accidentellement transformée en manne. Tony est devenu furieux, cherchant à se venger de Jenna, mais elle n'a pas réussi. Puis Doris est apparue. Une sale fille peut facilement gagner ton cœur. Je n'accepte pas ça. Tony, si tu n'acceptes pas le marché, je la détruirai d'abord. Tony a utilisé son pouvoir pour créer une barrière pour protéger la chauve-souris des mains. Il précipitait pour sauver sa fiancée, puisque la moitié de son énergie était utilisée pour protéger la chauve-souris. Le vampire était considérablement affaiblé. Les corbeaux des mains étaient si nombreux qu'après un coup en absolute temps, le vampire s'est effondré. Oh, ma chérie, tu ne peux pas gagner contre moi de toute façon. Dois-je laisser votre petite mariée vous dire un dernier mot avant de voir celui qu'elle aime mourir pour elle ? Osez me voler, cela n'arrivera pas. Tony savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour dire la vérité. En fait, Tony et Doris étaient autrefois un bon couple un bon couple de vampires. Doris devait la faveur à la sorcière, alors un jour où les vampires sont venus détruire le village et la fermement riposter, protégeant la vieille femme. Le sortilège du vampire lui attira dessus, provoquant la transformation progressive du corps de Doris ou un enfant. La vieille femme a stocké les souvenirs de Doris dont le bébé chauve-serie, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de la ramener. Doris serait vraiment ressuscitée. Tony devait trouver et éliminer les mauvais vampires. Il a donc dû partir pendant un an. Après cela, Doris a suivi la vieille femme au village. Au moment où elle est revenue, Doris avait grandi, mais il ne se souvenait pas du tout de lui. Tony a réalisé que Doris avait une nouvelle vie et il ne voulait plus en faire un nouveau vampire. Tony était resté tranquillement avec elle pendant des années pour la protéger. Une fois que Tony a été négligé, Doris a été presque détruite par les démons. Tony comprit que les choses continuaient à fonctionner comme ça, n'était pas une lulité. Jusqu'à ce que Tony trouva moyen d'effacer la ligne des vampires de Doris pour la transformer en une personne ordinaire et la ramener au château pour la protéger. La nuit dernière, la sorcière a dit qu'il avait trouvé un moyen alors lui et la chauve-souris dément se sont précipités vers le village. La sorcière avait été emmenée au lieu sûr. Jenna vient d'inventer une histoire pour tromper Doris. C'est toute l'histoire. Doris, crois que c'est toi. Je ne t'ai jamais trompé, même pas une seconde. Toi, ne parle plus. Je te fais confiance. Tony, s'il te plaît, utilise mon sang. Mon sang te rendra meilleur, s'il te plaît. Non, si je te mords, tu reviendras un vampire. La sorcière arrive bientôt et je vais essayer de vous faire gagner du temps. Doris, vis ta vie humaine comme tu l'as toujours voulu, même s'il n'y a qu'un espoir de vivre. Une petite raison, je te protège quand même. Oh, finis de chuchoter. D'accord. Maintenant, paix pour ce que tu m'as fait, Tony. Non, Tony ! Tony regarda en arrière et vit que sa barrière de protection contre les chauves-souris démoniaques avait été brisée. Doris sourit tristement et laissa la chauve-souris démoniaque la mordre. Immédiatement, le corps de Doris a changé. Sa force a augmenté. Jenna n'était plus la rivale de Doris, rapidement détruite par son faible ennemi qu'elle croyait autrefois. Doris avait retrouvé ses vieux souvenirs, mais il portait aussi dans son corps le pouvoir d'une chauve-souris démoniaque qui pouvait facilement perdre la raison. Tony, le sang du diable en moi est si fort. Je n'y arriverai pas. S'il te plaît, détruis-moi. Je ne veux blesser personne. Juste à ce moment, la sorcière est revenue et a endormi Doris. Quand Doris s'est réveillée, elle a tout oublié. Elle s'est avérée que la sorcière a de nouveau fait perdre la mémoire à Doris afin qu'il ne perde pas sa bonne nature. Tony a eu le cœur brisé quand elle a de nouveau été expulsée de la mémoire de Doris, mais elle a accepté. Doris ne se souvenait de rien cette fois. Mais son cœur bâtit à nouveau fortement quand il vit Tony. Tant qu'ils vivent, le temps est assez lent pour ceux qui s'aiment vraiment se remettre ensemble. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada